Quand j'étais au collège, mon rêve de métier, c'était d'être cuisinier ou professeur d'histoire. Partant de là, je suis plutôt parti dans l'histoire. Donc j'ai commencé après le bac une fac d'histoire et en deuxième année, je me suis rendu compte que l'enseignement n'était pas fait pour moi. Je ne m'y voyais plus trop. Mais avec de l'histoire, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai commencé à chercher une formation dans les archives. Ce que j'utilise, ça me paraissait logique. Et en cherchant une formation dans les archives, j'ai trouvé une formation en muséologie. Et en fait, ça a été la révélation puisque j'allais dans les musées, j'aimais bien les musées, j'aimais bien visiter les expos, visiter les musées. Mais je n'avais jamais imaginé ou réfléchi au fait de travailler dans un musée. Et en fait, cette formation en muséologie a été pour moi une révélation. J'ai postulé, j'ai été pris et ça a été ma voie. J'ai découvert la bonne adéquation entre ce que j'avais envie de faire et ses études. Et du coup, j'ai fait un DSS Muséologie et Nouveaux Média. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler dans les musées. Donc mon premier musée, mon premier poste, c'était au Musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne, où j'ai travaillé sur la rénovation de ce musée quand il a été refait au début des années 2000. Et puis après, je suis parti dans une société, être consultant en ingénierie culturelle et touristique à Aix-en-Provence. Où là, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le tourisme, les études touristiques, comment on analyse les publics, comment on comprend ce que le public recherche. Et finalement, ça a bien nourri mon volet plus culturel du musée. Et fort de ces premières expériences-là, à 30 ans, j'ai postulé pour créer et chercher quelqu'un pour créer le Musée de la Première Guerre Mondiale à Meaux. Et j'ai été retenu. Et là, c'était une grande aventure de ma vie professionnelle, puisque je suis resté dix ans, six ans sur la création du musée où j'ai étouffé. Puisque je suis arrivé, on m'a dit, il y a une connexion, il faut faire un musée. Et en 2011, au moment de l'ouverture du musée, j'en ai pris la direction. C'était intéressant comme expérience que j'ai pu voir et voir vivre tout ce qu'on avait imaginé et mis en œuvre. Donc ça, c'était plutôt une chouette expérience avec à la fois les points positifs et les points négatifs, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, au bout de dix ans de grande guerre, on a un peu envie d'autre chose. Et puis, il fallait que ce bébé grandisse aussi sans moi. Et donc, du coup, j'ai vu une annonce qui cherchait au Musoparc Alésia un directeur. Donc, j'ai postulé et j'ai été pris. Et donc, je suis arrivé ici en zone rurale, donc une ambiance complètement différente, une équipe déjà constituée, un site déjà existant, mais qui avait besoin d'être réveillé. Et donc là, mon énergie avec l'équipe, ça a été de réveiller cette maison et de la faire connaître, de la faire vivre différemment et d'en faire un véritable équipement culturel en zone rurale. Parce que je pense que c'était une grande chance pour ce territoire de pouvoir avoir un équipement de la sorte. Donc voilà, donc un parcours qui n'est pas une carrière, j'ai envie de dire professionnelle, qui n'est pas construite, qui s'est faite de rencontres. Je suis complètement atypique, je ne rentre pas dans les cases puisque je ne suis pas conservateur, je ne suis pas fonctionnaire, j'ai démissionné, j'ai eu plein de statuts différents dans ma vie. Mais en tout cas, toujours porté par la curiosité, l'envie, l'envie d'apprendre tous les jours des choses nouvelles et la passion. Et je crois que c'est ça qui est finalement le plus important et ma carrière n'est pas finie et donc j'espère vivre d'autres belles aventures.